Bonjour les amis, alors hier je vous ai fait une vidéo sur mon repas mais je ne vous ai pas dit ce que j'ai mangé. Mais bon, on le voit. Alors là, je continue les amis et je vais vous expliquer pourquoi je fais tout ce que je fais. Alors d'abord, je prends la nourriture congelée, organique bien sûr, mais congelée. Alors pourquoi congelée ? Parce que je ne sais jamais à l'avance combien de temps je vais, quand est-ce que je vais manger, combien de temps l'espace. Donc le matin, quand je sais que je vais manger, j'en prends un peu, je le mets dans un bol et je le prépare. Et pareil pour ma viande, grasse faite, congelée. Pourquoi ? Parce que, je répète, je ne sais pas si je vais manger, si je ne vais pas manger. Donc quand c'est congelé, je sais que c'est bon, qu'il n'y a pas de problème et je le sors une heure avant. Alors, qu'est-ce que je fais ? Vous savez que je mets de l'ail frais, de l'ail frais, c'est-à-dire que je l'écrase avec ceci, tiens, il reste. Voilà, je l'écrase, je mets quatre gousses d'ail de cette taille, vous voyez, c'est suffisant. Après, bien sûr, j'assaisonne. Alors, qu'est-ce que je mets comme assaisonnement ? Et hop, les voici. Alors, c'est du ginger et du turmeric. Ginger et turmeric, je les achète, comme vous le savez, en très gros pots. Alors, je rajoute, j'ouvre, voilà, et je rajoute comme ceci, vous voyez, j'en mets pas mal. Comme vous pouvez constater, ça donne un bon goût, je suis habitué. Le ginger, une cuillère à café, à ras, ça me suffit. Voilà. Après, qu'est-ce que je rajoute encore ? Je rajoute du piment de cayenne ou du poivre noir, gris, simplement pour que le turmeric ou curcuma soit mieux assimilé. Assimilé par mon corps. Vous voyez pourquoi j'aime bien quand c'est pas moi qui parle ? Je bafouille. Voilà, les amis. Alors, maintenant, c'est un peu sec, tout ça. Je vois pas comment est-ce que c'est vraiment mangeable. Alors, souvent, je mets un œuf, un œuf cru, carrément, un peu de moutarde, à la rigueur, quand je suis sûr qu'elle est bonne, un peu d'huile d'olive ou un peu d'huile d'avocat, bien sûr, du vinaigre de cidre, organique, bien sûr. Vous voyez, pas trop. Voilà, les amis. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer que les brocolis, c'est pour le sulforafane, que le chou-fleur, c'est pour le sulforafane, que les carottes. Regardez les vidéos qu'a faites notre ami Eric Berg, qu'est-ce que j'aime, bon, l'ail, l'alicine, etc., etc. Voilà. Mais vous savez déjà tout ça. Et pourquoi tout ça ? Puisque vous êtes nombreux à me le demander, c'est pour éviter la récidive. Et on m'écrit très souvent, mais pourquoi tu es guéri ? Alors, pourquoi tu ne te fais pas plaisir ? Alors, je vais vous répondre là aussi. Alors, d'abord, on me dit, pourquoi tu ne manges pas un peu de frites ou un peu de pâtes ? Effectivement. Simplement parce qu'un peu, ça ne me suffira pas, hélas. Et en deuxièmement, ça va me redonner le goût et l'envie. Ça fait cinq ans que je ne sais plus ce que c'est. Alors, je n'ai pas envie de retomber dans les mêmes travers et surtout en avoir envie. Ça ne me manque pas aujourd'hui. Je n'ai pas envie que ça me manque demain. Voilà. L'autre chose, pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? À cause du nombre de récidives, de morts, hélas, que je vois autour de moi, de personnes qui se croyaient guéries. Et ils retombent. Et ils retombent pourquoi ? Quand j'étudie leur, si je peux parler comme ça, dossier, mais simplement nos entretiens, je constate qu'ils sont repartis dans les travers qu'ils avaient. Ils boivent de la bière, ils boivent de l'alcool, ils mangent beaucoup de fruits. Alors, les fruits, c'est toujours mon éternelle interrogation et je le répète une fois de plus. Je parle pour moi, ma glycémie flambe quand je mange des fruits. Alors, si vous voulez savoir, si vous êtes sensible aux fructoses, eh bien, testez-vous, vous, une petite goutte de sang sur une petite languette. Et si vous avez au-dessus de sang, inquiétez-vous et réduisez les fruits. Si vous avez 80, 90, pas de problème. Vous pouvez continuer les fruits. Voilà, les amis, petite vidéo. Je pense que là, j'ai été un peu plus sérieux dans mes explications et plus précis. Je vous remets mon livre. Je vous rappelle qu'en France, on n'a pas voulu, Amazon n'a pas voulu que je fasse mon livre gratuit sous forme de Kindle. Ils m'ont mis un prix minimum de 3 euros. Aux Etats-Unis, j'ai eu la chance qu'on accepte de me mettre My Battle Against Cancer, free, gratuite, pour tout le monde. Donc, si vous savez lire l'anglais, voilà un petit tuyau. Mais de toute façon, vous savez que l'argent va intégralement à la recherche. Donc, 3 euros, ce n'est pas exagéré. Merci les amis, très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada